Comment est-ce que c'était possible qu'il manquait deux doigts ? Vishvanachakamaditakos, Santangosame, Jivrosame, tous ont dit, en fait, en commentaire, nul ne peut lier Krishna, il est illimité. Apparemment, sa taille fait seulement 12 pouces. Mais en fait, tous les mondes, tous les mondes matériels, y compris les mondes spirituels même, peuvent être contenus dans la taille de Krishna. En fait, il n'y a pas dedans Krishna, dehors de Krishna, il n'y a pas en dessous de Krishna, au-dessus de Krishna, au nord de Krishna, au sud, à l'ouest, à l'est. Tout est dans Krishna. Krishna contient toutes choses. Il n'y a pas quoi que ce soit qui existe en dehors de Krishna. Donc, il est impossible de lier, il est illimité. Et on dit que Krishna, il est plus ténu que le plus ténu, plus infinitésimal que le plus infinitésimal. On ne peut pas attacher quelque chose qui est tout petit. À part Krishna, lui, qui peut attacher l'âme malgré sa petite taille. L'âme est toute petite, elle est dans le cœur, dans le corps subtil, il y a l'âme, dans l'âme il y a Paramatma. Maraja m'a dit que dans Paramatma, il y a Radha Krishna, je n'ai pas suivi de l'âme. Maraja dit que dans le corps, il y a Paramatma, inside Paramatma, Radha Krishna, inside Paramatma. Beyond ou inside ? Dans Paramatma, on est de plus en plus subtil, il y a Radha Krishna. Et Krishna, également, si grand que personne non plus ne peut l'attacher. Si petit qu'on ne peut pas l'attacher et si grand qu'on ne peut pas l'attacher. Krishna, lui, pensait, si, de son côté, mais si elle m'attache, ça va tout gâcher, je ne vais pas pouvoir aller jouer avec mes amis en Ramandagat comme d'habitude. Tous m'attendent, et tous étaient là, tous les petits enfants, tout nus aussi, qui épignaient, qui disaient, ils attendaient Krishna, mais ils n'osaient pas s'approcher, ils disaient, si jamais on va le voir et l'aider, mais Rachele va nous prendre comme des complices, peut-être qu'elle va nous battre nous aussi, peut-être qu'elle va les attacher, on va subir le même sort. Donc ils étaient là, ils voulaient venir, mais ils n'osaient pas non plus. Et les petites gopis, Ranarani, Lalita, Mishaka, qui étaient encore très petites à cet âge-là, elles étaient là aussi, qui regardaient, qui voulaient bien s'approcher, qui avaient peur aussi de se faire gronder. Et les vaches aussi, elles attendaient, elles n'avaient pas voulu donner le lait ce matin à leur veau. Leur veau s'approchait, leur donnait des coups de pied pour les écarter, le lait ne s'en est même pas dans leur pied. Alors que ces Krishna, elles attendaient toutes que Krishna vienne pour relâcher leur lait. Et toutes, elles meuglaient en gémissant en appelant Krishna. Et Krishna se disait, mais ça ne va pas être possible à la Ramandagat. Parce que Krishna était toujours en train de jouer avec ses amis, et son lieu favori, c'était Ramandagat. Un jour, par exemple, Maraj enclenche une lila sur celle-là. Il était à Ramandagat. Ramandagat, vous savez, c'était à Goghul, c'est là que le Maraj allait prendre son bain, à la Jamuna. Et un jour, Krishna était avec ses petits amis, et tous ont commencé à rire, à aller un peu à l'écart, et à se moquer de lui en le montrant du doigt. Et Balaram aussi était avec eux. Alors Krishna a commencé à se demander, qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi est-ce que tout le monde me regarde en riant et en se moquant ? Donc il leur a s'approché et lui en disant, mais pourquoi vous riez comme ça, là ? C'est quoi, là, qui est si drôle ? Alors ils ont répondu, oh, c'est que Yashoda a un teint tellement clair, elle a la peau tellement claire, et Maraj aussi a le teint très clair. Et toi, t'es tout noir. Alors, quelle proposition absurde de croire que tu peux être leur fils ? C'est impossible que tu sois leur fils, c'est ridicule. Comment est-ce qu'un gamin tout noireau peut être le fils de deux parents au teint tout clair ? En fait, tu dois être le fils de quelqu'un d'autre, mais tes parents, ils ne pouvaient pas te maintenir, ils étaient trop pauvres. Alors ils tombent abandonnés dans un trou d'un arme, un tamarigné, et ce matin-là, mon tamaraj a été à la Tiamuna prendre son bain, il t'a trouvé, il a entendu que tu pleurais, que tu gémissais, et par pitié, il t'a ramené à Yashoda, ils t'ont levé comme leur fils, mais en vérité, tu n'es pas leur fils. Donc Keshna a entendu ça aussitôt, il a éclaté en sanglots, il a couru vers sa mère, sa mère l'a pris dans ses bras, mais qu'est-ce qu'il se passe ? Il l'a repoussé ? Non, non, il ne voulait pas, ça s'est consolé. Elle l'a attrapé, il dit, mais dis-moi, pourquoi est-ce que tu pleures ? Elle l'a dit, maman, tu n'es pas ma vraie mère, en fait, toi et l'Andor, vous m'avez reconnu quand j'étais petit, mais non, laisse-moi tranquille, moi je veux aller voir mes vrais parents, ma vraie maman, mon vrai papa. Alors Yashoda a dit, écoute, je fais le vœu sur ma chala Gramsci-là, devant ma chala Gramsci-là, je ne m'en parle, tu es mon vrai fils, vraiment. Vraiment tu es mon fils. Donc il y avait toujours ces divertissements, et Krishna pensait qu'il voulait aller jouer à nouveau, avec ses amis, et il pensait, si je suis attaché, ce n'est pas possible, je ne vais pas pouvoir y aller. Et surtout Yogamaya a pensé, ah, voilà l'opportunité de servir mon bravo. Et donc elle a commencé à faire grandir le corps de Krishna, et même si la corde grandissait aussi, il y avait toujours deux doigts qui manquaient. Alors Maraja dit, à quoi correspondent ces deux doigts ? C'est quoi ces deux doigts qui manquent à chaque fois ? Alors, il y a deux choses. L'un, c'est l'effort déterminé, je vais obtenir Krishna, je vais faire une pratique telle, une sadhana, chanter, m'absorber, écouter, me souvenir, servir, et je vais obtenir Krishna absolument. Et d'un autre côté, on voit que c'est très dur, ce n'est pas possible, juste par la sadhana. Et d'un autre côté, sans sadhana, ce n'est pas possible non plus. Mais la sadhana toute seule ne peut pas y parvenir. Il y a un autre élément, le deuxième doigt, c'est la miséricorde de Krishna, la miséricorde divine. Quand Krishna voit les efforts, la détermination, qu'il tolère tellement de choses, à ce moment-là, il accorde sa miséricorde. Donc il y a la miséricorde plus la pratique. Et la miséricorde de Krishna plus pratique authentique, ça donne la vraie bhakti, ça c'est le vrai service de l'évolution. À ce moment-là, Krishna est contrôlé par cela, et il accorde le fruit de la sadhana. Sinon, sans ces deux choses-là, ce n'est pas possible. Donc il y a Shodha pratiqué, c'était une vraie sadhaka. Quand Krishna voit cela, « Oh, il fait tant d'efforts, il tolère tellement d'inconvénients pour moi, comme Rupa et Goswami, comme le chante le Goswami Astakam, toujours pleurant, toujours absorbé dans le souvenir, le chant du monde Krishna, négligeant leur nourriture, mangeant un tout petit peu de pois chiches grillés, des fois même pas, ne dormant pratiquement pas, toujours en train d'appeler, d'invoquer, d'implorer, « Oh Radha, oh Lalita, où est-ce que vous êtes ? » Donc Krishna voit cela, à ce moment-là, il accorde sa miséricorde. Un jour, par exemple, Sanatana Goswami faisait comme tous les jours le pari craint de Goberdan, il était très vieux, et le soleil dardait ses rayons, c'était en plein après-midi, et il n'a pas pu le tolérer, et il s'est évanoui. Et aussitôt, Krishna et Balaram sont arrivés. Balaram, il a fait une couche, un lit pour Sanatana, pour qu'il puisse s'allonger avec son propre chada, et Krishna a posé sa main, toute rafraîchissante, sur la tête de Sanatana, qui aussitôt a ouvert les yeux. Et il dit « Oh, Krishna et Balaram, de toute leur beauté ! » Et Krishna dit « Sanatana, tu es trop vieux maintenant, je ne peux pas tolérer que tu fasses une chose pareille, comment est-ce que tu peux te donner ce mal pour moi ? Je ne peux plus tolérer ça. Écoute, maintenant, tu es trop vieux. Prends ce Goberdan Shila, avec une empreinte de la flûte de Krishna, d'un sabot de vache, et la moukut, une couronne de Krishna, tu peux en faire le tour, tous les jours, et tu auras le même bénéfice que de faire tout le pari craint. Donc, quand on sera comme ça, quand on éligera son sommeil pour Krishna, sa nourriture pour Krishna, détaché de tout ce qui n'est pas Krishna, de tout ce qui est défavorable à Krishna, acceptant tout ce qui est favorable pour le service de Krishna, à ce moment-là, Krishna viendra. Sinon, ce n'est pas possible, on ne peut pas attendre. Donc, les deux sont nécessaires. La pratique, comme les acharyas l'ont montré, plus la miséricorde. Mais pas juste la pratique, et pas juste la miséricorde. On dit que la miséricorde, c'est comme quelqu'un qui est au fond d'un puits, et quelqu'un qui vient le sauver en lui jetant une corde. Mais encore faut-il qu'il saisisse de la corde et qu'il se laisse monter. Si on lui laisse juste la corde et qu'il ne la saisit pas, on ne peut pas le sortir du puits. Donc la corde, c'est la miséricorde. La sadhana, c'est l'effort. Saisir la corde, les instructions du mode spirituel, et s'y tenir, s'y cramponner, et ainsi on peut être sorti du puits. S'il n'y a pas de sadhana, ce n'est pas possible. Et en plus, il ne faut pas croire non plus que si je fais la sadhana, Krishna est obligé. Il est forcé par ma sadhana à me sortir de là. Non, sadhana presse miséricorde. Yaśodā was binding, but he could not look with his own fingers. He promised that I will bind Krishna. He has come from home, why I should not bind him? I must bind him. You should be merciful. You should be merciful. You should be merciful. Otherwise, my shakhis will laugh. They will laugh. So be merciful. And he took shelter. Who was saligrama? His one child was saligrama. is a part of a manifestation of Krishna. So, Krishna became merciful. At once, Kripashakti came in his life. Kripashakti is supreme shakti of power of Krishna. When there is no Kripashakti… Kripashakti means… Kripashakti means… Mercy potency. Mercy potency. Like basal or anything. If it is not there, then so much opulence is there. But if these mershis are there, then any devotee will feel so much opulence in Krishna. And they will friendly shard Krishna, make happy and play with Krishna. So, in brach, opulence always… Very far away, especially when gopis will be there, no opulence. Opulence will be hidden to me. So, here, when Kripashakti came in Krishna, he became mershi. At once, Yogamaya, with appulence, vanished from there. And Krishna was binded only by one robe, bread robe of Jaswadar. And he bind him at once. Krishna became himself, he was in binding. Kripayarshi svar bandhari. Istva Parishnamam Krishna, Kripayarshi svar bandhari. This mercy was so in Krishna that he became full of mercy, and all opulence and everything Yogamaya went away. So, if you are trying like Yasuda, and also offering himself, yourself in the lotus feet of Krishna, first to Gurudev and after that, in the lotus feet of Krishna, then this rare bhakti may come, and Krishna will be condemned. Otherwise, not. So, we should try to be like, always chanting, remembering. There are in this world so many problems, 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 problems. From beginning of boyhood up to date, we should not be quietly absorbed in to remove the problems only. We should think that what is the root of all the problems. What is the root of all problems? We are forgetting Krishna. So, if this is solved, then all problems will be quickly solved. And if you are engaged always in hundred and thousand and lakhs, lakhs, but to remove only problems, more problems, more problems. So, this is not process, very easy process to remind Krishna. Who has made all these problems? Who is the root cause? We also. There is no anyone guilty for that. We should not make envy to anyone for these problems. You should know that we have done, made all problems. Any one other is not responsible for that. We are only responsible for that. So, don't try to hate anyone. To have any marriage against envy. and try to take shelter in the north feet of Krishna, always chanting, remember. And you will see that very quickly all problems will go. Otherwise, never it will go by any worldly arrangements or any management. It will never go. So, all are telling me that this is my problem. 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 that I have been told and just saw them bind it. She thought that I have bind it. But actually, Krishna was himself Allowed himself to be bound. He was himself. Came in bondage. He took the binding. Allowed himself to be bound. Not allowed. He placed himself in bondage. Himself he accepted the binding. He accepted. So, we should try like that. Never be hopeless. Never. Like Yasuda never became hopeless. You should not be hopeless. You should not doubt in the power of Gurudev, in the power of Krishna, in the power of Srimati Radhika, in the power of bhakti. Only the silly persons making so much offences in the lotus of bhakti, they may have so many doubts. You should be always be careful of that associations where their doubts are. all these aspras calling very soundly, that Shandai Atma of Inasyati. So, don't be hopeless. Doing only one day, two day, three day, four, five years. Or even in hundreds and thousands life, if your bhakti is coming, it is very soon. So, you should not be hopeless. Always be hopeful. that asha vandhar samut kanta, that we will surely in this very life, we will realize bhakti and we will take lesson of Krishna. Otherwise, problems will come. The Shodha tightens Krishna very easily. Then, there is so much to explain, but I have no time, because tomorrow we will go from here. So, I want to... In the afternoon, there is a class in the house. Here? Evening house. But all they will not go there, perhaps? No, most all, and they will live evening. And some will spend night, and next day you give some darshan. No class on Monday. Only the individual, local devotees come for darshan. Very little. Pleasant meeting. So, I want to... ...speak something more. You can speak, and then I will... ...speak something more. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Yeshoda tried to lie Krishna, but in vain. He always remained two fingers. But he was determined. He came from my heart. I have to manage this needle. I have to attach this needle. So, he tried to manage to attach Krishna. And the sweat fell to his front. And the gopi laughed and started to laugh. And the gopi laughed and started to laugh. He was able to pray to his shalagram. Oh, my God said, ... 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 se moquer de moi. Et qui est Shannagra ? Il est une partie intégrante de Krishna, c'est une partie de Krishna. Donc aussitôt, dans la Miséricorde de Krishna, l'énergie Miséricorde Kripa Shakti s'est manifestée et aussitôt, par le pouvoir de Kripa Shakti, il a pu le faire. Quand la Kripa Shakti, l'énergie Miséricorde se manifeste, aussitôt Aishwarya, l'opulence de Krishna disparaît. Son opulence d'être impossible à lier, illimité, a disparu. C'est pour ça qu'à Brindavan, on voit où cette opulence, cette Aishwarya Bhav n'est pas là. L'opulence de Krishna n'est pas manifestée. Les rapports sont emprunts de la plus grande liberté. Il n'y a pas de crainte, de révérence comme à Dwaraka ou à Matura. Parce que cette Aishwarya Bhav n'est pas là. Donc aussitôt, lorsque cette Kripa Shakti s'est manifestée, elle a emporté, Yodamaya a emporté loin l'opulence et juste avec le lacet qui retenait sa chevelure, Yashoda a tout simplement, tout facilement réussi à lier le ventre de Krishna que des centaines de corps n'arrivaient pas à lier. Donc par la Kripa Shakti, l'énergie Miséricorde, il est possible de contrôler Krishna. Et ça, ça commence par une prise de refuge réelle et authentique opiée par les adultes du gourou. Donc on doit suivre l'exemple de Yashoda que nous donne ce lit-là, par exemple de Yashoda, prendre refuge. Il y a une chance à faire, simplement à essayer de régler les problèmes. Mais en fait, la racine même des problèmes, c'est l'oubli de Krishna. Et si on essaie seulement de régler les problèmes, on verra que bien en France, à la mort, il n'y a que des problèmes. Et vie après vie, ce monde est un monde de problèmes. Ce n'est pas qu'il y a des problèmes dans ce monde, c'est le monde lui-même qui est un problème. Et l'origine, c'est l'oubli de Krishna. Qui n'a surtout de problème ? Nous-mêmes seulement. Personne d'autre. Donc on ne peut pas blâner que ce soit d'autre que soi-même. Personne d'autre que nous-mêmes est responsable de faire des problèmes. Maharaj dit donc qu'on ne doit pas haïr ou avoir de la malice en faire qui que ce soit, puisque la seule personne qui est responsable, en fait, c'est nous-mêmes. On ne peut s'en prendre qu'à nous-mêmes. Et si on prend refuge, tous les problèmes vont disparaître. Ce n'est pas en essayant d'arranger les affaires, de manager d'une autre manière qu'on va réussir. Et Maharaj dit, tout le monde vient en disant « Maharaj, j'ai tel problème, j'ai tel problème, j'ai tel problème ». Maharaj dit « Moi, je sais que le seul problème, tous ces problèmes ont une seule source, l'oubli de Krishna. Mais si quelqu'un se souvient à Krishna, il n'y a plus de problème. Ceux qui s'abandonnaient au pied de Krishna, malgré tous leurs problèmes, que ce soit Sainte-Yabama, Rokmini, Dropadi, dans les conditions les plus problématiques, on pourrait dire, le problème n'existait pas parce qu'ils étaient pleinement abandonnés à Krishna. Donc, par la prise de refuge en Krishna, d'Hashoda, aussitôt, elle a pu, elle n'est pas revenue à le lier. Sinon, ou plutôt, Maharaj dit, ce n'est pas elle qu'il a lié, c'est lui qui s'est fait lier, qui est rentré directement dans les liens. Donc, on ne doit pas être désespéré et on ne doit pas nourrir des doutes dans le pouvoir du gourou, de Krishna, du ravin, de la bhakti. On doit avoir une foi totale dans leur puissance, mais il faut juste laisser au processus le temps de faire son effet. « Les insensés, ceux qui font trop d'offense au pied de la bhakti, ceux d'amourissent des doutes. » On doit toujours faire attention à ne pas fréquenter ces gens qui ont trop de doutes. Tous les chastras le disent encore et encore, ceux qui ont des doutes périssent, ceux qui ont des doutes n'arrivent jamais au but. Donc, on n'a pas été désespéré si, et abandonné au bout d'un an, trois ans, cinq ans, parce que même si, après dix vies, cent mille vies, on atteint la bhakti, et c'est merveilleux, c'est très court, en si peu de temps. C'est très vite. Donc, on a été déterminé à développer la bhakti et d'atteindre Krishna. Vyashoda, par sa détermination, elle est parvenue à lier Krishna. Vyashoda bindé Krishna avec l'eau, et il va à, encore, à l'autre. Mais, maintenant, elle était très heureux, toujours en soumette, en soumette, en soumette, en soumette. Et donc, en soumette, elle était toujours en soumette. Elle ne pouvait toujours pas charnir, en soumette. En même temps, quand les enfants jouent à la porte de la porte, ils se trouvaient à la porte de Krishna. Ils se trouvaient que Jashuta a commencé à charnir, et ils se sont venus comme ça. Et puis ils se sont venus, roulant, roulant et roulant. Et ils se sont venus comme ça. Ils se sont venus, ils se sont venus, et ils se sont venus. Quand ils se sont venus, Krishna a commencé à lave. Le signe de la teure. Le signe de la teure. Les yeux et les yeux, sont venus. Mais Krishna nous était en train de jouer avec eux, ils se sont venus, et ils se sont venus. Ils se sont venus, et ils se sont venus, J'ai fait so many jokes. Quand il me dit que Krishna peut un-tie cette robe, Krishna dit, oui, pourquoi pas ? Donc, il m'adamangal, 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 Anyone who can't die. Untie. How can he be to untie? Dascha cannot untie, de rauph of Bārshalya, Sakha cannot do. One is, Bārshalya, Bārshalya can untie. Nantvapa can untie, or Jasoda himself, Harsala, Anyone can untie, ou Srimadie Radhika will come et il va voir après la robe et il n'y a pas à faire. Il n'y a pas à faire de rien. Il n'y a pas à faire de la robe et de la robe. Donc, ils ne pouvaient pas un taille. Ils proposaient que nous devons sortir de la robe et nous devons jouer de la robe. Mais il n'y a pas, il n'y a pas à faire, est-ce que cela? C'est, on est à dire, de la plus longtemps encore, Kainarara avait commencé à Calais. Et à ce moment, Kainarara a dit que la son de Kainar afin d'être Nous jouons avec des filles de la fille dans la ponde. Ils ont mangé beaucoup de gens. Ils ont mangé beaucoup de gens. Et ils étaient comme des arbres. Il n'y a pas de maladeur, il n'y a pas de maladeur. Il n'y a pas de maladeur, il n'y a pas de maladeur, il n'y a pas de maladeur. Il n'y a pas de maladeur, il n'y a pas de maladeur. Il n'y a pas de maladeur, il n'y a pas de maladeur. 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 Estriyam, Shuna, Jatra, Chaturmida, and also a gold. Janma surges, Sudha Sridhi Adama, what a good Janma to be in a very extroverted family, to be very learned, to be very beautiful, whether male or female, and too much wealthy. If anyone is so beautiful, they cannot have belief in Krishna. They will want to control whole world and lusty people, and they will gather home. They cannot go towards Krishna. Those who are so much learned persons, oh, I am master of all. All are giving praise to me, why should I believe in God who is unreal? I cannot give you. Those who are? Who are taught. And wealthy, if anyone is wealthy, very, very blackish, very ugly, they are like this. But yet he can collect so many beautiful ladies by help of wealth. He can make servants of all learned persons by wealth. We see in India, so much wealthy Agrawal, they say, Marwadi, not learned, only businessmen. And they keep so many beautiful ladies, writers and secretaries. And so many Latin persons, of restricted family, they make them servants and pay something, though they are a party. So, when there is wealth, all fours are there. So, if these four are there, or any of them is there, then it is very hard to reach. Come in Bhakti line, they have four. They have very drastically, drastically like Kube, very rich. He is the most rich, richest person in the whole world, forever. And he is so learned. They are all so learned. But drinking, doing very and very important. Forgetting the question. So, I will take this human shape and I will make them free. And then, they will always be standing in some heart, so much severe cold. Some will cut their hands and no water giving and thus they will realize. So, he caused them that you should be free. Then they began to be, oh, we are son of your friend, who may be merciful to us. We are now going to be free and we are realizing that we are becoming free, like free. Sense is going on. So, be merciful. Then they are told, don't fear. I will send you to Braja. There will be tree and in the future, Krishna will come and he will be merciful and he will touch you and you will be again liberated. 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 « Je suis dit, 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 et je suis dit, je suis dit, je suis dit, et je suis dit, je suis dit, et je suis dit. » Donc, le désir de Narada, Krishna, il y a pris le mort de lui et tous les boys étaient poussés. Pushing. At last, they came at the door. Just in front of the door, there was two trees. Who were there? Manly, son of Nalukubar and Manly. A thousand years and thousands years past, there was so much. Now we're realizing that we have done so much bad things that knowledge has been. It's water, Krishna came. See, the trees were standing like this. There was very narrow bars, Krishna bars. But Grendel was, water was in this side and Krishna was in that side. Krishna touched trees. Only the rope was connected with mortar and mortar was touched by tree. So, Krishna mercy, Papa came through rope to Grendel and from Grendel to mortar to tree and tree at once. They didn't came like this. So, Krishna was safe. All the boys who were following Krishna were safe. And it was very dangerous sound. Tremendous. Tremendous sound. All breath became to shed. Then Baba heard from Brahma and God who was taking part. Yesura was, joining but not with mind and heart. She also heard. All the Brajivashin heard. All gathered there, at once running towards Krishna. When Nanda Baba came, Krishna saw from a very big distance that my Baba is coming. Up till now he was clapping, he was so happy, he was laughing with boy, but now when he saw his father, at once he remembered that Yasoda was frightened and he was trying to be demon. So he began to beep again, again the river which was dried, again a current came, a flow came. And he was doing like this. Nanda Baba came, what is the matter? Who has binded you? Who has binded you? Krishna was breathing. Nanda Baba took Krishna in his lap and very easily untied him. And he gave from his pocket a little to Krishna. Krishna took, but he could not take, because he was? So, here Nanda Baba told, that tell me in my ear, who has done? Who else I can give? Krishna is looking here and there, whether his mother is nearer or not. He should not listen. He saw that mother is so horrible. And he has become like a statue, no life, nothing, no breathing even. If the tree has fallen on him, what happened? I cannot, so he was. Not even in life, he has become like a dry wood, a statue. At that time, Nanda Baba told, I have binded you. Krishna told, and breathing very long, long, that, Mahiya has touched him. Mother, he began at once, some chief is crazy. Mother, he is so cruel, cruel hearted, she was naughty, never like this. Oh, I will punish her. I will punish her like this, then Krishna, Christ holds his hand. Oh, who untied your rope? You. Who has given that to you? You. And who untied your rope? You. Who, who has banded you? Then Krishna, with Mother. You should not go to Mother. Always be with me. Yes? Yes. Then he took Krishna and called the bow, in his shoulders, shoulders, and went with Brahmandara. He took bath, it became afternoon, and, very, nearer to, Sunset. Sunset. Krishna went to his house, but, today, nothing was cooked. Jasoda was like statue, she had no sense, and Naroni Mahiya, was also, going to anywhere, and now he has returned, and she saw, and she was, she wanted to pacify, Jasoda, and Nanda Baba also, and to everything, what? Regular. Regular. All these things. So, there was no cooking, no preparation, nothing. So, Nanda Baba came, and he took Krishna and, but they took cows, and he built cows, and he built cows, in the, mouth of Krishna. And, and happily, their stomach was frozen, and he gave mystery, mystery, and sugar candy, in their mouths. Now they are satisfied. He took, in the evening, he was sitting ready. With Krishna Baba, Rumi Mahiya, and the wife of, Upananda, and all the, older and senior ladies, like mothers, were there. They came to Nanda Baba, and Krishna, taking Valde with them, and they told Valde, that from Krishna, and take, it with us, and we will give Krishna, in the life of Yosuda. Otherwise, Yosuda, in a moment, he will die. So, Valde wanted to, pull Krishna, and he went, and he catch hold of Krishna, but Krishna was so much, now, that, he, Valde, he did something, and, Valde Prabhu, pushed away. Pushed away. Pushed away. Then Valde was out, he is so much, stronger than me. Then, again, Upananda, the wife, and Roni Mahiya, came, to Krishna, and told, we want, that he should come, with us, and come to Yosuda Mahiya. He told, I will let go. Where you will be? In the life of my father. I will let go. Who will give you something to eat? My father will give. With whom you will sleep? I will sleep, wife, my father. Or, to whom you will play? With Valde, Jau Bhaiya. Will you not go? Never. Then, Roni Bhaiya told, if Yosuda Mahiya, die, then what? And Krishna, when he saw that, if my mother will die, then he beat him. Weep again, mother, mother, and did dance like this. Mother, mother, mother. Nandava began to weep. All the mothers began to weep. Valde also began to weep. And, he went easily in the lap of Rohini Bhaiya. And Rohini Bhaiya weeping, took Krishna, where Yosuda Mahiya now was like a, lifeless, like food. And he gave, she gave in the lap of Yosuda Mahiya. Now Yosuda Mahiya, having Krishna in her lap, he began to weep so loudly, so loudly, like cows, for their cause. After some time, some self-sighted. Then Rohini Bhaiya, at once, prepared everything, not everything, but in a very, short, brief, something. And then, Nand Baba was called, Nand Baba came. He took Krishna and Baldev, in his eyes. And he began to give, first in Baldev Prabhu Mauta. taking them. And from right hand, something taking to Baldev, something for Krishna. And some, after when they were satisfied, he took something. And he kept knowingly, some remanent. For whom? Yosuda. Yosuda was breathing bitterly. Now, when, when, he kept knowingly, she was not taking, she was not taking, all were requesting, Yosuda to take, some remanent, but she was not taking. Then, Nand Baba told to Krishna and Baldev, go at once and pull up you, and bring him here. Then Krishna, went there, and Baldev also. And, weeping mother, Yosuda, they were dragging, fully. Yosuda may abide her, for help, and, quickly, she had to come. And then, she again, got something, in the mouth of Krishna and Baldev. Then Nand Baba, went outside, and then Yosuda, taking, some remanent, after satisfying Krishna and Baldev. So, this, Vastal Arush was renewed, right in this way. so, Krishna sometimes, makes problems, to renew their, love and affection. This is, past times of Krishna. If anyone remembers these past times, Krishna will come with His, whole power, with all power, in the devotee's heart. and quickly, He will remove all the, Anak's, and, Prema Bhakti will come, easily. And, we should learn something from, just so that, that, only practice, only do, not do, the mercy should be there. Mercy of Krishna, or mercy of the Godi. is also of two kinds. This mercy is also of two kinds. The mercy of Krishna, and mercy of devotees. What is the mercy? Oh, Krishna will tell that, you have to remember. Or, He will make you, qualified, arranging, that you have placed in, chanting name, in doing devotional services. How, I will give example, tomorrow, in my class. You should be satisfied. Go, Brahma. Otherwise, my doctor is going so. Go, Agnish Sharma. Now, you will have to translate. Okay. Now, you, you will answer. You will answer the question. You will ask Krishna who is a mortal. Whaley will come to the office with the raised. you will tell him, that you will not get forced to worry about it. You will come to the up and the pate. So, you will see on the right hand. And, on the right hand, you will come at the right hand. Your children will come to approach. Roать of your own and the right hand. you will be calm and refreshing. You will , come from the right hand. As you know, encore d'un autre. Et après, ils ont vu les traces de l'âme dans les aides Krishna. Et Krishna leur a montré qu'en fait, leur a dit, mais en fait, je faisais juste semblant pour pas que je me fasse plus de punition. Et ils ont commencé à plaisanter, et ils ont dit à Krishna, mais on peut te détacher, Krishna a dit, bien sûr, pourquoi pas. Ils ont tous poussé les uns dans les autres, non, c'est moi, c'est moi, et finalement c'est Manu Manga le premier qui a essayé, mais il n'arrivait pas. Après Subha, Shrida, ils ont essayé, mais en fait, ils ne faisaient que resserrer les liens. Au lieu de desserrer les nœuds, ça faisait que resserrer. Pourquoi ? Parce que les Dacia ne peuvent pas détacher le lien de Vatsalia, Sakya non plus. Seulement Vatsalia peut détacher le lien de Vatsalia. Ou alors si, ou alors Manuya, un Arani, seulement en cas d'un accord, elle l'aurait fait se détacher toute seule. Après, une fois qu'ils ont réussi, qu'ils ont vu qu'ils n'arrivaient pas à détacher, ils ont proposé de jouer dehors, de sortir dans la cour pour jouer. Krishna s'est souvenu à ce moment-là qu'il y avait très longtemps, son grand-démo Narada Muni se rendait à Kelash et il a vu en chemin les fils de Kouvera, Manuya, qui était en train de jouer toute nuit avec des jeunes filles dans l'eau, sans aucune décence, sans aucune pudeur. Et lorsqu'ils ont vu Narada, qu'ils passaient par là, ils ne sont pas couverts, ils étaient sans honte et ils voulaient jouer et jouer davantage. Les jeunes filles, elles sont sorties, couvrir leur nudité, sont vite rhabillés et sont approchés du sage en joignant les mains, en le priant de les excuser. Mais eux, ils étaient tellement sans pudeur, sans honte, tellement intoxiqués, tellement libres de désir, qu'ils ont commencé à rabrouer les filles en disant, mais pourquoi vous avez peur d'un vieux sage tout sec comme un bout de bois ? Qu'est-ce que vous faites ? Revenez et plus ou moins les insulter. Et Narada a pensé, ce sont les fils de mon ami, mon bon ami Kouvera, ils sont tellement, ils sont élevés, regardez comme ils se sont dégradés comme des animaux. On ne peut même pas trouver leur nudité, ils ont perdu tout sens de la naissance. Il faut absolument que j'en fasse des grands névaux, de force. Donc il faut les opérer. Il y a quatre choses qui sont opposées à la bhakti. Et ce n'est pas possible de développer la bhakti si ces quatre choses sont là. jama aishvaryashutashribi. Trop d'opulence, une naissance aristocratique, trop d'opulence, trop d'érudition et une trop grande beauté. Si quelqu'un est trop à une grande naissance noble, il pense que tout le monde doit le respecter. Donc il n'est pas enclin à adorer Krishna avec humilité. Si quelqu'un est trop beau, il ne peut pas avoir foi en Krishna, il veut contrôler le monde entier, attirer tous les hommes concupisants, si c'est une belle femme ou vice versa. Si quelqu'un est grand héroïde, il pense que tout le monde le glorifie. Pourquoi est-ce que je crois en Dieu qui est tellement inconnu et invisible ? Si quelqu'un est trop riche, on voit que par la richesse, même si Dieu est identé, il peut avoir à ses pieds les plus belles filles du monde, ou acheter même des savants. On voit en Inde des malvoiries complètement illettrées, ils payent des secrétaires qui ont une beauté angélique, et ils ont des fils d'aristocrates qui payent comme serviteurs. Même s'ils sont tout vieux et tout laid, juste par l'argent, ils peuvent tout acheter. Et là où il y a l'argent, il y a quatre autres choses qui empêchent l'accès à la bactine, c'est-à-dire du tac par la chérasuna, l'intoxication, la consommation de chair animale, c'est illicite, et le jeu de hasard. Parce qu'on dit qu'il y a quatre choses qui empêchent plus une cinquième l'or, et là où il y a l'or, les quatre autres sont présentes. Donc Narada a voulu opérer, et ils ont modifié devenir des arbres, en pensant qu'ils vont subir le froid, le chaud, ils vont être embûts à toutes sortes de choses, ils auront soir, personne ne va leur donner à boire, on va les couper, ils vont réaliser un peu ce qu'ils ont fait. Donc ils ont donné une malédiction. A ce moment-là, ils ont supplié « Oh, grand sage, nous sommes les fils de votre ami, s'il vous plaît, ne soyez pas assez cruelles, devenir des arbres, ce n'est pas possible. » Vous allez prendre des arbres, vous allez prendre des arbres, naissance comme des arbres, et avarja. Et Krishna va venir bientôt dans un futur très proche. Il vous touchera, vous serez libéré, et vous nerez ses compagnons éternels. Donc Krishna était là, et quand il a parlé d'aller dans la cour, il a pensé « Ah, il faut que je remplisse la promesse de mon grand dévot Narada. » Donc pour remplir la promesse de son grand dévot, il a dit « Je que Krishna commençait à tirer sur le mortier, et les enfants ont poussé le mortier. » Et les deux arbres dans la cour, c'était ces deux arbres Arjuna, ces deux dévots dégradés qui avaient été modifiés par Narada, la recouverte et magnifique vivante. Ça faisait des milliers d'années qu'ils étaient là dans la cour, et ils commençaient à réaliser leur erreur. Et Krishna a vu qu'il y avait entre les deux heures un petit passage, donc il s'est faufilé. Il n'a pas touché les arbres. Juste la corde l'a touché, et la corde son énergie de miséricorde s'est transmise aux arbres à travers la corde. Et aussitôt, les arbres sont tombés. Ils sont tombés, chacun à côté, déracinés. Donc ni Krishna, ni les enfants qui l'entouraient n'ont été blessés, un de chaque côté. Ça a fait un bruit formidable. Dans tout Rindavan, tout le monde l'a entendu. Nanda Maharaj, qui était avant Narada, en train de prendre son bain, a entendu le bruit. Tout le monde les bruit facile, jeunes et vieux, tout le monde est raccouru. Et Nanda, quand Krishna a vu Nanda arriver, son père, à distance, alors qu'il était en train de rire avec les petits-enfants, il s'est rappelé tout d'un coup pourquoi il était là, parce qu'il avait été attaché et menacé avec une baguette par sa mère, et s'est remis à pleurer encore. Les rivières, la rivière de ses yeux qui était tarie, à nouveau, a recommencé à couler. Le gange de la Djamuna, à nouveau, a commencé à couler. Et Nanda, quand il s'est approché, lui, qui c'est qui t'a attaché ? Et très facilement, il a détaché Krishna. Comme on disait tout à l'heure, Vatsaliya peut détacher les cordes de Vatsaliya. Et il a pris à l'aide dans sa poche et l'a donné à Krishna. Krishna ne pouvait pas manger, il pleurait trop. Alors on a dit, mais dis-moi, dis-moi dans l'oreille, qui a fait ça ? Krishna a regardé si sa mère était encore loin, ou si elle était là. Et il a vu qu'il était pétrifié comme une statue, parce qu'elle pensait, si seulement ces arbres étaient tombés sur mon fils, je ne peux même pas y penser. Donc il était comme une statue sans vie, comme un morceau de bois sec. Alors Krishna finalement a dit, c'est maman qui m'a attaché. Nanda s'est mis en colère. Comment ? Cruelle comme ça ? Mais ce n'est pas possible. Jamais elle a été cruelle comme ça dans le passé. Je l'ai pu lire, il a levé la main. Alors Krishna lui a saisi la main. Nanda a saisi la main. Alors, qui c'est qui t'a détaché ? Oh, c'est toi. Et qui c'est qui t'a donné à l'ado ? Oh, c'est toi. Et qui c'est qui t'a donné à manger ? Oh, c'est toi. Et qui c'est qui t'a attaché ? Oh, c'est maman. Alors, reste avec moi, ne va pas avec elle. Et il a pris Krishna sur une épaule, Balaram sur l'autre. Et ils sont partis à la Djamuna, Ramanandaga. Ils sont rentrés très tard le soir. Quand ils sont rentrés, Yashoda n'avait pas cuisiné du tout. Il était resté comme une statue sans vie. De voir Krishna à moitié écrasé, puis après le voir partir comme ça, elle était pétrifiée. Rohini qui était sorti est revenu et il a voulu l'appeler Yashoda. Et comme il n'y avait pas eu de cuisine, Nanda a emmené Krishna Balaram à l'étable. Il a traité lui-même les vaches et il a traité directement du pied dans la bouche de Krishna. Ensuite, ils sont revenus à la maison. Il leur a donné également du bistritte, du lait condensé, mais lui il n'a pas mangé. Il était assis avec Krishna et Balaram, chacun sur un genou. Après Rohini, Upendra et son épouse, toutes les vieilles copines sont arrivées. Et elles essayaient de convaincre Yashoda de venir, de l'apaiser. Mais Yashoda restait comme une statue. Alors, elles ont pris Balaram et l'ont dit, elles ont poussé vers Krishna. Va prendre Krishna qui vienne voir Yashoda pour la baiser. Alors, Balaram est approchée de Krishna, il l'a pris par là-même et Krishna a poussé et l'a envoyé bouler. Balaram a pensé, oh, il est devenu si fort, plus fort que moi. Alors, les copines ont dit, tu ne vas pas aller voir Yashoda ? Non, je reste avec mon père. Et qui c'est qui va donner à manger ? C'est mon père. Qui va dormir ? Avec mon père. Tu n'as pas pleuré Balaram ? Non. Mais si Yashoda, elle meurt, tu ne vas pas aller la voir. Et rien qu'elle pensait, oh, ma maman peut mourir, Krishna s'est remis à pleurer de plus belle. Nanda s'est remis à pleurer, tout le monde s'est remis à pleurer. C'était une scène très pathétique. Et à ce moment-là, Krishna Rohini l'a pris sur ses genoux. Et Yashoda lui a mis comme une statue et lui a mis sur les genoux. Et lorsqu'elle a eu Krishna sur les genoux, Yashoda a commencé à pleurer de façon lamentable. comme une vache qui a perdu son veau, qui pleure, qui pleure encore et encore. Après un certain moment, il s'est arrêté. Rohini est rentré dans la maison. Très vite, il a préparé Keshoda à manger. Nanda est venu, il a pris Krishna sur un genou, Balaram sur l'autre. Et avec sa main, il a commencé à leur donner à chacun une petite bouchée de nourriture. Et quand ils ont été apaisés, lui, il a pris un tout petit peu. Il a gardé des restes pour Yashoda. Yashoda ne voulait pas venir manger. Alors, Nanda a envoyé Krishna et Balaram. Et ils sont venus, ils ont pris Yashoda chacun d'un côté de son voile. Et ils l'ont amené pratiquement de force jusqu'à la table. Et finalement, elle n'a pas mangé elle-même. Elle a recommencé à les faire manger. Et finalement, après, elle a pris quelques restes. Donc, Krishna, en fait, lui fait ça pour réjuvéner, régénérer Vatsavya Ras. Krishna, parfois, il crée des problèmes, il crée un incident pour régénérer, on peut dire, réjuvéner l'amour de ses dévots. Et pour accroître leurs sentiments. Et si on se souvient de celui-là, Maharaj assure que Krishna va dans notre cœur et de priver tous nos alertins. Et très rapidement, on a accroître Prima Bhakti. Donc, si on se souvient de celui-là, on ne doit pas oublier Sadhana plus Miséricorde. Et cette Miséricorde, elle peut venir de deux façons. Soit Krishna qui va donner sa Miséricorde en disant que je l'accorde à Prima Bhakti, soit il va faire des arrangements pour commencer à développer du goût pour le chant et le salut des dévotions. Comment ? Maharaj nous le révélera demain. Maintenant, il faut qu'il s'arrête. Son médecin l'a déjà réprimandé. Son assistant médecin l'a déjà réprimandé. Quelque chose qui est en train de me faire, je vais prendre ma prochaine. Comment ? Libya, Libya Gyan. 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 que sa nom est Vinojvihari, Radha, Krishna. Donc toujours, il y a toujours, il y a toujours, un très strict et verticale, le sacchi de Radhita, qui est Vinojvihari. Il y a toujours. Un annousement, s'il vous plaît. Les Devotees d'Inglène, ils ont préparé invitations pour tous pour aller à travers le canal et venir à l'Église. Il y a un beau festival, la semaine prochaine. Il y a beaucoup de facilities pour les Devotees, et vous pouvez aussi registrer, tout est là. Pour tous ceux qui veulent venir, ils peuvent venir, et vous pouvez enregistrer. les Devotees d'Inglène, vous pouvez enregistrer. Les Devotees d'Inglène, organisent un grand festival au Pays de Galles, la semaine prochaine. Tous ceux qui veulent y aller, contactez Pitambar Brabou pour la route à suivre. Il y a toutes les facilités pour recevoir les Devotees. Contactez-le, ne manquez pas d'y aller si vous pouvez vous le permettre. demain matin, il y aura un sacrifice de feu. Tous les Devotees qui ont pris l'initiation devraient être présents à 8h. Toutes les Devotees qui ont pris l'initiation doivent sans faute être là à 8h pour le feu de sacrifice. Et à 10h, il y aura un grand déjeuner. Et à 10h, on va servir un grand festin. C'était un festin tous les jours, mais il ne rétorque même pas, à 10h. Je m'excuse, je voudrais dire quelques petits mots. Avant de repartir, nous allons touter les pariants de marage ce soir. En m'ennant, personne ne fichait un bactédas et au nom de plusieurs disciples de Shripa, d'Akisbaru Gamadar Swamy. Je voudrais dire à la Reve Marage que nous lui offrons nos hommages de tout cœur. Nous sommes de tout cœur avec lui ce soir et tous ses jours si nous avons été dans sa compagnie. Et je n'ai pas le marage on vous a dit que vous étiez son ami et que c'est un grand Vaishnav. Je vous offre maintenant à l'initiation. Il est le nom de la Reve Marage de Shripa, il est le nom de la Reve Marage et il est un nom de la Reve Marage pour dire qu'ils ont été à la terre et qu'ils ont fait Ils ont remercié, ils ont fait le nom de la Reve Marage avec vous. Il est le nom de la Reve Marage pour Maripuri. Il est un nom de ma mère et il est un très bon ami. Il a été avec moi, aussi en Bombay, et il a toujours regardé, et il a aussi regardé et honoré. Je sais qu'il est très bon pour moi et vaishnav, donc j'ai beaucoup de honor pour moi. Donc, si quelqu'un est associé avec moi, il va sûrement avoir beaucoup de honor pour moi. Donc, je veux vous aider. Il veut dire que vous devriez venir à leur place. Oui, oui, je vais certainement venir. Je vais venir demain. Demain, demain ! Non, non, non. Le dernier, il a demandé si nous pouvons inviter Naraa Maharas à votre place. Il a un endroit près de l'autre. Donc, il a demandé de lui. Il a dit oui, bien sûr. Mais quand il était dans l'Amérique, il voulait vous inviter à Bihaye San Francisco. Mais, dès qu'il a dit ça, la parole s'est arrivée. Et il a commencé à avoir appelé par GBC et les gens disaient, « Si vous faites ça, vous verrez les fans. Parce qu'il est en train de Bihaye. Et Bihaye, les fans viennent de leur car. Donc, quand il m'a dit, il m'a dit, il m'a dit, « Je suis très bon ami de Maharas, j'ai beaucoup de respect pour lui. Mais si je l'invite à ma place, il m'a dit, il m'a dit, il m'a dit, il m'a dit, « Je suis très bon ami de Maharas, 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 mais cette fois, il m'a dit que ce qu'il n'est pas prêt pour me faire ça. Donc, ils étaient très bien... Le raison pour laquelle vous venez de l'Amérique, c'est parce qu'ils étaient pensés de vous inviter à leur place. Le festival était à leur place. Mais à la dernière minute, ils ont dit, « Je ne peux pas recevoir Maharas. » Donc, ils étaient très mauvais, parce qu'ils avaient tellement de respect et d'appréciation pour vous. Donc, il m'a dit, « Please, please, let him come. Let Maharas come. » Therefore, il m'a dit, « Il m'a dit, « Il m'a dit, « Oh, Guru, il m'a dit, « Vous êtes un grand Vaishnava, et nous sommes tellement avec notre cœur avec vous. » Il m'a dit, « 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 ma place! » « Il… « I'm... « Angcl três, «BI... «Ê… «ahuni à ce qu'ils-le-u, «mi merde ! » « sitting, « « Anthony, « J'ai besoin de vous aider, par mon cœur. Donc, vous n'êtes pas à l'éleveur, mais je sais que vous êtes à l'éleveur. Je suis tellement élevé. Je ne veux pas créer un problème pour tout le monde. Donc, beaucoup m'ont rencontré et me associé, mais ils ne veulent pas me faire. Un jour, ils vont réaliser que Naranth Maharaj est notre meilleur ami. Un jour, il va nous protéger, sauver et soutenir le school. Et même si, plus et plus, les devotees vont te donner de leur nom. Ils vont te donner de tout. Mais maintenant, par mon associatif, ils se réalisent comme ça. Et ils se sont encore venus à Chilop, en Chilop, en Chilop, en Chilop, en Chilop, en Chilop. Donc, je suis toujours en train de soutenir et de soutenir tous. Et même ceux qui sont contre moi, je n'ai pas de problème. En Chilop, en Chilop, en Chilop. Je ne veux pas se rendre compte. Je n'ai pas de problème. Il s'amener à Chilop, en Chilop, en Chilop, en Chilop. Je n'ai pas de problème. Je n'ai jamais l'air. Je ne suis pas de problème. Je ne prends pas des offenses parce que je sais que les gens réalisera dès le temps que j'ai toujours été leur ami depuis le début. Je résume un petit peu. Je ne prends pas des offenses parce que je sais que les gens réalisera dès le temps que j'ai toujours été leur ami depuis le début. Je ne prends pas des offenses parce que j'ai toujours été leur ami depuis le début.